Il est clair que Tsutaïva a une démarche dynamique. Elle change sans cesse. En même temps, les structures morales de son itinéraire restent les mêmes. C'est toujours la même honnêteté, la même justesse, la même droiture, cette colonne vertébrale droite qu'elle appréciait tant chez les autres. Pourquoi droite ? Parce qu'elle ne se soumet pas au coup du sort. Reste le devoir du poète. Dans son essai « L'art à la lumière de la conscience », il est très bien dit que le devoir du poète, c'est d'écrire, écrire inexorablement, comme si l'on marchait au bord d'un abîme. Car si l'on n'écrit pas, on tombe dans l'abîme. Pascal, par exemple, déjà agonisant, il mettait une chaise près de son lit pour ne pas tomber. Tomber où ? Dans l'abîme du péché. Chez Tsutaïva, il y a aussi cette notion de péché. Mais de quel péché s'agit-il ? Celui de ne pas se soumettre à sa vocation. Cela signifie que le matin, je me lève, je bois une tasse de café, j'allume une cigarette et je commence à écrire l'œuvre qui est en train. La plus grande difficulté, c'est d'aller au bout. Il faut arriver au bout. Je sais moi-même par expérience que quand je commence à traduire Tsutaïva, cela me paraît si difficile que j'ai vraiment envie d'abandonner. Et c'est là qu'il faut aller jusqu'au bout. Le devoir du créateur, c'est ce qu'il y a de plus remarquable dans l'œuvre de Tsutaïva. Car chacun a reçu quelque chose, un don. Et ce don, chacun doit le trouver pour lui-même. Il arrive qu'on cherche longtemps, jusqu'à l'âge de 30 ans. On peut changer de profession, mais trouver sa propre vocation est essentiel. Il faut savoir devenir un homme adulte, plein de sagesse, honnête, faire ce que te commande ta conscience. Cet appel de la vocation, il faut lui obéir. Et c'est cela la plus grande leçon de Tsutaïva. Cette leçon, c'est de se soumettre à ce qu'elle entend, le chant de vie, ce qu'elle entend et qu'elle doit incarner dans des mots qui seront entendus par le monde entier. Le rêve d'un musée de sculpture en Russie n'acquit, je puis dire avec certitude, en même temps que mon père. Mon père n'acquit en 1846. La petite ville de Taroussa, gouvernement Kaluga. La maison de campagne Les Sables, vieille demeure seigneuriale d'un domaine disparu. Les sables se trouvent à deux vertes de Taroussa, une maison toute seule dans un bois, sur la haute rive du grand fleuve au nom Tartare, au cas. Rive aux énormes bouleaux pleureurs, l'automne. Dernière fleurette dans les ornières, fleurette sans nom, vivement et minutieusement rose, reconnue par moi plus tard, partout et toujours. Papa et maman sont partis pour l'oral, choisir le marbre du musée futur. Un de mes premiers souvenirs du musée, sa fondation. Maman et ma grande sœur Valéria se font des robes pour la fondation. Grand-papa arrivera de Carlsbad pour la fondation. Dieu donne que pour la fondation, il fasse beau temps. Le tsar et les deux tsarines viendront à la fondation. On ne nous a pas emmenés à la fondation, mais la journée fut d'or et d'azur. Maman et Valéria partirent parés et le tsar met une pièce sous la pierre. Quant à mon père, trois jours durant, il chantonna de joie l'unique mélodie qu'il sut de sa vie. Les trois premières mesures donnèrent de Verdi. Et une autre vision. Dans la cour du futur musée, en plein gel, de joyeux garçons aux yeux noirs roulent d'énormes blocs de marbre, plus haut qu'eux, et pareil à de gigantesques morceaux de sucre. Ils les poussent et les déplacent au son d'un parler tout en air, également roulant, sonore, marmoréen. Ce sont des Italiens et sont venus d'Italie pour construire le musée. Dis-leur « Bonjour, na come sta ? » En réponse à notre salut, des dents plus blanches que sucre et marbre dans la certie vivante d'un sourire reconnaissant. Le plus proche collaborateur de mon père était ma mère. Elle, par toute sa vaste correspondance étrangère et souvent par son éloquence écrite, un bon mot si c'était en français, deux lignes d'un poète si c'était en anglais, une question sur le jardinage ou les enfants si c'était en allemand, note humaine dans une lettre d'affaires, accent personnel dans un message officiel, obtenait immédiatement et pleinement ce que mon père n'aurait obtenu qu'avec peine et grande perte de temps. Mais le grand secret de ses succès n'était naturellement pas les mots mais la chaleur communicative de son cœur sans laquelle tout don de parole n'est rien. Et en parlant de son aide à mon père, je parle avant tout de sa sympathie féminine inlassable. Aider mon père était avant tout l'assister spirituellement, croire en lui et quand il le fallait pour lui. En parlant de ma mère, je ne peux pas ne pas nommer son père mon grand-père, Alexandre Danilovitch Main, lequel, bien avant toute réalité, avait cru en ce rêve marmoréen de mon père, l'y avait, bien que mortellement malade, infatigablement soutenu et avait légué au musée une part de sa fortune. Donc, je puis dire en toute conscience que la fondation du musée s'effectua dans la maison de mon grand-père, Main, dans la ruelle Néopalimovski sur les rives de la Moskova-Reka à Moscou. Ils sont tous morts et moi, je dois le dire. Sous-titrage Marina Ivanovna Tsvetaeva est née à Moscou en 1892 dans la famille d'Ivan Tsvetaev, un homme plein de bonté, de modestie, le fils d'un prêtre de la région de Vladimir, un savant de la plus haute distinction mondialement connue, professeur de l'université de Moscou, futur fondateur et directeur du premier musée russe des Beaux-Arts dédié à l'empereur Alexandre III. Sa mère, Maria Main, était issue d'une famille polonaise princière, une pianiste douée. Elle fut l'élève d'Antoine Rubinstein. Marina Tsvetaeva était mince et pas très grande. Ses yeux étaient d'un vert vif. Ses cheveux blonds ont commencé à blanchir tôt. Les contours de son visage étaient précis, la voix aiguë et sonore. Ceux qui l'ont connue de son vivant disaient qu'elle était une merveilleuse narratrice. Elle captivait facilement son interlocuteur. Elle aimait et connaissait l'amitié. Son image complexe et contradictoire est difficile à saisir et on ne peut l'exprimer dans toute sa plénitude. Elle a eu sa part de rudes épreuves du destin. Elle a perdu tôt ses parents, a vécu la révolution, la guerre civile, sa fille cadette Irina est morte de faim. Elle-même a émigré jeune, à 30 ans, avec sa fille Ariane, afin de retrouver après 5 ans de séparation son mari, Sergei Efron, volontaire de l'armée blanche. Ils ont vécu presque 3 ans à Prague. Leur fils Georgi Efron y est né. En octobre 1926, ils arrivent ici à Bellevue. Le nom est celui du château qui fut construit pour la marquise de Pompadour. Ces fenêtres offraient la plus belle vue sur Paris. Ils ont passé 14 ans en France. Ce fut une période de maturité, de prise de conscience, des épreuves graves de la vie loin de la Russie. L'expérience de la sagesse, de la responsabilité du choix pour les parents, de la maturation, du devenir, de la croissance pour les enfants. Tout cela a constitué l'itinéraire spirituel de chacun d'eux. Ils ont changé cinq fois d'appartement, séjourné dans quatre banlieues de Paris, sont revenus en Russie séparément juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait jamais comment la vie tourne. Marina Tsvetaeva était une personne de grande endurance et de forte volonté. Elle s'était entièrement soumise à sa vocation poétique qu'elle a très tôt reconnue. Elle avait été habituée à l'austérité et s'y est toujours conformée à l'âge mûr dans l'immigration. Un jour passé sans travailler à sa table, elle lui a été et le considérait comme perdue. Elle ne pouvait écrire qu'assise à sa table qu'elle considérait comme un outil. Les difficultés matérielles et les conditions de vie modestes pour tous les Russes de l'immigration, elle les a surmontées avec le courage et la résistance qui lui étaient propres pendant les 17 années passées en Occident. Elle avait reçu une éducation dans la meilleure tradition familiale de petite noblesse. Elle connaissait parfaitement le français et l'allemand. Ses enfants ont également reçu une éducation comparable. Les deux étaient incontestablement doués pour l'art et la littérature. À Meudon, en 1927, Marina Tsvetaev travaillait sur son livre « Après la Russie » contenant des poèmes écrits en exil. Ce livre fut le dernier recueil publié de son vivant. « De nouveaux thèmes ont mûri chez Tsvetaev. Elle s'engage dans la profondeur d'une difficile sagesse dans son rapport à la vie. Ce chemin vers l'intérieur passe par le rapport aux autres, aux gens qu'elle rencontre, les événements, la fille, le fils. Tout cela joue un rôle déterminant. Mais en même temps, elle a ce nouveau regard tourné vers l'intérieur qui rend ses œuvres beaucoup plus difficiles. Le départ de Russie et l'installation en Occident marquent un tournant très important dans son œuvre. Elle se plonge dans une réflexion philosophique sur la vie. Elle a bientôt 35 ans, mais son expérience est déjà grande. Toutes ces émotions personnelles et historiques complexes sont liées à une grande profondeur philosophique et à une réflexion sur les dimensions spatiales et temporelles de la vie humaine. Spatiales parce qu'elle a, comme tant d'autres Russes, quitté la patrie. Temporelles parce que, jour après jour, la vie passe. Ces deux dimensions de la vie humaine apparaissent partout dans son œuvre dès son départ de Russie. Le changement de genre est aussi très sensible. Marina Tsvetaeva a écrit toute une série de grands poèmes lyrico-épiques, comme elle-même les appelait. Dans l'élaboration épique, elle introduit le peuple entier, toute une strate de la vie humaine. Le poème « Le preneur de rats » a été publié pour la première fois en Russie, avec des coupures considérables parce que Marina Tsvetaeva n'avait pas caché son indignation devant la révolution, considéré comme un mouvement spontanément destructeur dans lequel est reniée la possibilité d'une évolution humaine où l'homme même est renié. C'est dans cette maison de l'avenue Jeanne d'Arc, maintenant rebaptisée, que la sœur de Marina, Anastasia, a rendu visite à la famille. Anastasia était une femme au destin complexe, très éprouvée, mais résistante. C'était son dernier voyage en Europe. Les deux sœurs ne se sont plus jamais revues. Lorsque Marina est revenue en Russie en 1939, Anastasia avait déjà été arrêtée. Lors de cette rencontre, les deux sœurs rient et pleurent, mais c'est la vie qui commande. Il est étonnant de constater combien le visage humain se transforme au fil du temps. Les épreuves de la vie se reflètent dans chacun de ses traits, même les plus imperceptibles. Et notre cœur se tourne vers la Russie, vers le temps des grandes épreuves pour tous. Il fallait disposer alors de forces considérables, car le froid, la faim, le logis dévasté, la guerre, l'incertitude quant au sort de son mari. Tout cela pesait sur la jeune femme en lui faisant subir des contraintes et des peurs qu'elle combattait sans cesse. Le combat, ce sont les verres qui couvrent les murs de son logis dans la maison de la rue Bolli-Suglieb, d'où elle partira en exil. Souvenons-nous toute notre vie, même accaparés par des affaires importantes, même parvenus aux fêtes des honneurs ou tombés dans l'adversité. N'oublions jamais combien un jour nous nous sommes sentis bien ici, ensemble, unis par un sentiment qui nous a rendus pendant ce temps meilleurs peut-être que nous ne le sommes en réalité. Mes colombes, laissez-moi vous appeler ainsi parce que vous leur ressemblez beaucoup à ces gentils oiseaux tandis que je regarde vos bons, vos chers visages. Mes chers petits, sachez donc qu'il n'y a rien de plus noble, de plus fort, de plus sain et de plus utile dans la vie qu'un bon souvenir, surtout un souvenir ramené du fond de l'enfance, de la maison natale. On vous parle beaucoup de votre éducation, mais un bon et sain souvenir d'enfance donne peut-être plus que la meilleure des éducations. Et si l'on peut accumuler beaucoup de ces souvenirs, on est sauvé. Mais même si notre cœur n'en conservait qu'un seul, il contribuerait à notre salut. Peut-être deviendrions-nous méchants plus tard, incapables de résister à l'envie de mal agir. Peut-être rirons-nous des larmes d'autrui. Alors le plus méchant et le plus moqueur d'entre nous, si nous devenons-t-elle ce que Dieu ne veuille, n'osera plus au fond de son cœur, rire au souvenir de ce qu'il fut autrefois. Pour ma part, je vous donne ma parole de n'oublier aucun de vous. Chaque visage qui me regarde en ce moment, je me le rappellerai, fût-ce dans trente ans. Ancienne gare de Meudon-Val-Fleury. Les trains allaient d'ici à Paris dans un sens et jusqu'à Versailles dans l'autre. La famille Ephron prenait ce train pour se rendre dans la capitale. Leur maison de Meudon se trouvait à deux minutes de marche de la gare. À la fin de 1927, Marina Ivanovna fait la connaissance à Meudon d'un jeune poète, un fils des migrants, Nicolas Gronsky. Il avait 18 ans, il était étudiant à la Sorbonne, écrivait des vers et se passionnait pour l'alpinisme. Cette photo est faite par Gronsky au même endroit, sur le pont de la gare. Marina était passionnée de photos à l'époque et l'a acheté un appareil pour prendre des photos tandis que grandissait son fils Guyverie. Elle l'avait surnommée Moore en l'honneur du chat Moore, l'héros des contes d'Hoffmann. Tant d'années ont passé et rien n'a changé ici. Tout garde la mémoire de ces gens remarquables, des milliers de Russes qui y ont vécu. Marina Tchetaeva et Nicolas Gronsky se sont liés d'amitié. Ils se promenaient beaucoup dans le bois, tous les deux étaient d'excellents marcheurs. Les lettres de Gronsky à Tchetaeva sont tendres, filiales. On peut parler de bonheur lorsqu'une personne jeune rencontre la maturité, en a besoin, en prend le meilleur, grandit en sagesse et apprend la vie. Un sujet étendu et inépuisable que celui de Marina Tchetaeva face à la jeunesse. La profonde forêt de Meudon entoure ces lieux. Les rois français chassaient ici autrefois. La forêt est calme, mystérieuse. L'été est déjà fini. Comme il est important pour ceux qui commencent à vivre de se lier d'amitié avec ceux qui ont déjà vécu. Et quel bonheur pour nous que cette rencontre. Aucune source d'inspiration pour une jeune personne n'est plus grande, plus forte, plus généreuse que ce bonheur d'être proche de nos aînés. Quelle joie cette rencontre. Quel espoir elle donne. Quel enchantement de l'âme. Comme elle ouvre grand les portes de la vie comme elle nous enrichit et nous protège. Mais par faiblesse du cœur, nous en sommes si rarement dignes. En novembre 1934, Nicolas Gronski, âgé de 25 ans, périt tragiquement dans le métro à Paris. Marina a supporté très difficilement son décès qu'elle a ressenti comme la perte de son propre fils. Elle s'est entièrement dévouée aux parents, les soutenant avec sympathie et affection. Elle est allée voir ses parents. Elle s'est occupée d'eux. Elle a cherché à publier son article sur le jeune Nicolas Gronski. Sans doute se rappelait-elle son propre malheur de mère, ce qu'elle avait elle-même vécu. C'est un moment important de sa vie. Peut-être ce que nous n'avons pas l'habitude de mentionner en parlant du caractère de Tvétayev, c'est sa bonté. Surtout vis-à-vis de personnes plus âgées ou de gens qui avaient souffert. Par exemple, il y avait à Meudon dans la même maison qu'elle une vieille dame, famille de cinéaste, qui s'appelait Alexandra Turjansk. Elle venait chez elle souvent. C'était une personne timide, réservée. Et moi, lorsque j'ai connu cette dame, elle se rappelait avec enthousiasme la grandeur de Tvétayev comme poète. Mais elle m'a aussi parlé de choses quotidiennes. Elle m'a raconté des détails de leur vie et elle se rappelait de sa bonté personnelle. «O Tvétayevscombe велicii comme poète et Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, à Clamart, au sein de la rue Condorcet. J'ai eu, il y a 10 ans, beaucoup d'intérêt pour la Russie. J'y suis allé souvent. Et j'ai découvert, à ce moment-là, Marina Tsetayeva, son travail, son existence même. Je ne connaissais absolument pas avant. Et par hasard, il y a 3 ans, ici même, j'ouvrais par hasard une biographie de la sœur de Marina Tsetayeva. Où je vois, il était très tard dans la nuit, il était 3 heures du matin, et je vois que Marina Tsetayeva, avec son mari Sergei et ses deux enfants, s'installe ici en 1931. La famille n'a passé que 6 mois dans cette maison, dans un petit appartement au premier étage. Marina dormait et travaillait dans la cuisine, pour que son mari, qui était de santé fragile, ait les enfants, ait chacun leur chambre. Presque tous les acheteurs de ce marché hebdomadaire ont été distraits de leurs affaires et regardent vers l'appareil photo. Mais le moins attendu, c'est un garçon avec une casquette, sur notre gauche, debout derrière une tente ou une nounoune. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est que maintenant, nous avons l'impression que c'est Gheorghe Efron qui nous regarde de cette carte postale. Il est né à Prague, une nuit de neige, le 1er février 1925. Il a été baptisé au printemps par le père Serge Bulgakov. Il ressemble étonnamment à sa mère. Le visage produit un effet de sévérité. Il cache une douceur particulière, imperceptible. De nombreux témoins se souviennent d'Ariane comme d'une personne souriante et joyeuse. Elle tenait sûrement de son père. Elle avait un rire sonore. Charmante, elle aimait plaire. Comme sa mère, elle avait un sens de l'humour raffiné. L'amour de Marina Ivanovna pour ses enfants était difficilement exprimable, tendre et infini, mais probablement pas très heureux. Elle a eu trois enfants et en a perdu un pendant la guerre civile en Russie. Rendons-nous compte, elle a écrit cette phrase magnifique. Il existe un mot pour l'enfant sans mère, mais il n'existe pas de mot pour la mère qui a perdu son enfant. C'est un mot qui manque dans la langue russe. Un sentiment de douleur si aiguë qu'il n'y a pas de mot pour le dire. Pour elle aussi, cette douleur est restée indice. L'univers intérieur d'Ariane et de Guillaume qui s'est développé d'une manière compliquée et originale. À l'âge adulte, ils ont connu le sort plein de souffrances de millions de gens. Ce souvenir est pénible et on a envie de se rappeler leur enfance, leur jeunesse à Paris et ici à Clamart. Leurs jeux, leurs rires, leurs conversations, leurs rêves. Certes, ils aimaient beaucoup leur mère, l'un et l'autre. On peut imaginer comment ils montaient en courant l'escalier de la maison, restaient avec elle et tous ensemble. Existe-t-il quelque chose de mieux que cela ? Ces sentiments maternels sont complexes, contradictoires. On peut penser que s'y mêlent des sensations humaines, poétiques et spirituelles. Mais, à la base, simples et clairs, proches de chacun de nous. Comme le temps passe vite. En été 1934, la famille n'est pas partie au bord de la mer comme ils s'étaient efforcés de le faire auparavant. Marina Ivanovna et Giorgi se promenaient beaucoup dans la forêt, à Clamart. Il y a eu une vague de chaleur cette année-là et aucune possibilité matérielle de quitter la ville. Ils vivaient comme tous les émigrés russes, très modestement et parfois à la limite de la misère. Il y a eu un déménagement forcé, dans un appartement encore moins cher, toujours à Clamart. Le travail littéraire se poursuivait comme toujours et partout. Les cahiers de brouillon sont remplis par des colonnes de mots. Comme d'habitude, il y avait la recherche du seul mot qui convient. Un travail fin, d'orfèvre, et en même temps, de forçat. Cette recherche du mot juste, Tuitaïva la décrit de façon extraordinaire dans son essai théorique. Elle raconte qu'elle s'avance dans un couloir où il y a de nombreuses portes. Elle cherche sans les ouvrir, la bonne porte. Ce n'est pas la bonne, ni celle-là, ni celle-là. Cela signifie que ce n'est pas le mot juste. Derrière la porte, il y a quelque chose d'effrayant et d'inconnu. Cette chose effrayante et inconnue, c'est la peur devant le succès, c'est-à-dire le mot qu'elle va trouver. Elle cherche encore. Et voilà qu'enfin, elle trouve la bonne porte. Elle a justement trouvé le mot qui convient, le seul. Une personne dont la vocation est la parole. Cette belle maison centenaire, comme un ancien coffret laqué, garde depuis plusieurs années déjà son secret particulier. Ici, l'adulte, la personne déjà très éprouvée, se tourne vers ses premiers souvenirs, avec la sincérité et une ouverture de l'âme, inhérentes à l'enfance et avec toute la ferveur de son cœur. Ici, dans cette maison ensoleillée, a commencé la prose autobiographique de Madine Tsutaïva. « Ma mère et la musique », « Le cycle des essais français », « Mon père et son musée ». « Tsutaïva a éprouvé le besoin de parler de ses parents, d'exprimer sa tendresse envers eux, peut-être aussi leur demander pardon. Il arrive si souvent que dans la jeunesse, nous soyons spirituellement démunis devant nos parents. Nous n'arrivons jamais à les remercier à temps pour le bonheur qu'ils nous ont donné. » Dans le même essai, elle écrit que les poètes, personne n'en a besoin. On a besoin d'un cordonnier pour se chausser, d'un prêtre pour mourir, tandis que d'un poète, personne n'en a besoin. En même temps, il existe un devoir de bonté entre les hommes, une bonté de l'un envers les autres. Peut-être héritée de sa mère, de son père aussi, de leur sens du devoir, de ses parents. Tsutaïva a reçu son éducation, une grande culture et surtout le sens des valeurs. La mère de Tsutaïva, une vraie spartiate, avait un sens très aigu des valeurs morales. Son portrait est d'ailleurs donné dans le récit autobiographique « Ma mère et la musique ». La mère de Tsutaïva était très stricte dans ses principes d'éducation qui lui venaient de son sens moral sûr et aussi de son ascendance germanique. De son côté, le père suscitait l'admiration d'Atsutaïva à cause de son sens du devoir également. Et elle l'a exprimé dans son essai autobiographique également « Mon père et son musée ». Le sens du devoir, de la droiture comparable à la colonne vertébrale droite qu'elle avait tant admirée, c'est cette plus grande leçon de vie qu'elle donne, l'enthousiasme devant la vie et devant ses valeurs. L'amour de la vie ? Oui, justement. Combien il a fallu de force et de patience à cet homme remarquable pour créer cette merveille. Lui, le fils d'un prêtre de la province de Vladimir, qui jusqu'à douze ans, n'avait même pas de bottes pour se chausser. Il rêvait de visiter Rome et de tout découvrir de ses propres yeux. Quand enfin, le destin lui a permis de voir tout par lui-même, Toute sa vie, il a voulu montrer aux autres ce qui peut être créé par des mains d'homme. Et ici, dans ses murs, personne n'a plus peur de rien. Tout l'apaise et le renouvelle. Tout attendrit son cœur et son âme. Aucun mal ne peut pénétrer ici. Quelle force irrésistible de la création dans tout cela. Quelle grandeur. L'homme doit évoluer de façon constructive. Selon son projet. Alors seulement, il peut être heureux. Alors, il devient un homme. Tout chez lui suscite l'admiration. La modestie. La puissance laborieuse. La force morale. La beauté croissante. L'amour tendre des gens. Quelle bonté dans son visage. Quelle douceur. Quelle concentration dans le regard. Quelleraye. La tidur. Quelle Réaliser le rêve de sa vie, mener à bonne fin une œuvre aussi belle et grande, nous offrir la possibilité de toucher au merveilleux. Tel est l'itinéraire de cet homme courageux, tout d'une pièce, un homme véritable. Quel bonheur pour nous, venir ici le matin, monter l'escalier, entrer dans les salles vastes et silencieuses du musée. Il y a un silence particulier. Tout s'est arrêté dans l'allégresse. Il faut que nous nous souvenions toujours que tout cela est pour nous. C'est une victoire. C'est une reconnaissance humaine. La fille de son père Jour après jour, le temps passe. Ariane décide de retourner à Moscou et elle part en mars 1937. Elle est jeune, elle a bientôt 25 ans, elle veut construire sa vie dans son pays natal. Mais elle va au devant du malheur. Les camps, son destin. Un destin terrible. Il y a eu de longues années de camp, puis l'exil, puis la réhabilitation. Les années restantes de sa vie, elle les a consacrées à la mémoire de sa mère. Son expression est heureuse, comme une fiancée. Le train va bientôt partir. Giorgi et Marina sont présents. Elle est entrée la dernière dans le wagon. Remettant à sa fille un petit mot, le train part, en laissant derrière la famille, Paris et toute sa vie. Tu dois toujours te souvenir que l'essentiel dans la vie, quoi qu'il advienne, c'est la personne. Le précepte destiné à la fille bien-aimée. Mais le sens en était bafoué, écrasé, dans le pays où elle allait, où elle retournait avec tant d'espoir. La fille de Tsvitaeva, Ariane, part à Moscou en 1937. Tsvitaeva ressentait ce départ comme une fatalité, ce qu'il est devenu en effet, puisque Ariane a pensé 14 ans dans les camps. Ariane partait au devant de ses espérances, à la rencontre de son amour, à la découverte de son pays natal. Tsvitaeva, de son côté, avait déjà parcouru la plus grande partie de son itinéraire. Elle en avait conscience. Mais ni l'une ni l'autre n'avaient conscience de la fatalité que représentait ce retour. Au moment du départ, Tsvitaeva remet à sa fille un petit mot. que sa fille devra lire dans le wagon, une fois le train parti. Dans ce mot, qui est son testament, elle résume ce qu'elle a ressenti toute sa vie, la fidélité à son devoir de création. Sergei Efron part à Moscou six mois plus tard. Il a également partagé le sort de nombreuses personnes en Russie. Il est encore très jeune sur cette photo. Il a encore devant lui toute une vie. Et quelle vie ! La dernière est la préférée de leur demeure en France. Marina et Guillaume y sont restés à Paris encore presque deux ans, jusqu'en juin 1939. Le travail littéraire se poursuit. La période parisienne de son œuvre a été particulièrement féconde. Parmi 14 grands poèmes, il n'y en a qu'un resté inachevé, la chanteuse. Celui qui s'appelle Poème sur la famille du tsar a été perdu. Elle a écrit son drame, Phèdre, des centaines de vers, des centaines de pages prosaïques, un millier de lettres. Qui habite maintenant dans son appartement avant, au premier étage, porte à gauche, c'était la chambre de Sergei Efron, la plus chaude, avec une cheminée. Ce monsieur est un professeur de littérature et civilisation allemande. On peut dire que le don poétique du Tseitaïve n'était pas vraiment reconnu de son vivant et est resté longtemps méconnu, même après sa mort. Était-elle en avance sur son temps ? La raison se cache plutôt dans la spécificité de nos structures spirituelles. Ainsi, la Russie ne préserve pas ses poètes. Dans notre culture nationale, reconnaître un artiste de son vivant est un phénomène extrêmement rare, exceptionnel. Peut-être parce que nous sommes gagnés par un orgueil pervers et nous ne savons pas témoigner notre gratitude. Il y a un mot merveilleux en français, le mot reconnaissance. La reconnaissance est gratitude. Nous, lecteurs, nous sommes appelés au travail intense du cœur, de l'esprit, de l'âme. Nous sommes les parents de l'expression poétique, de l'expression artistique. Dès l'enfance et tout au long de la vie, nous avons le bonheur de la co-création avec le poète, de l'enrichissement, de la construction de l'esprit quand nous sommes jeunes, de la fermeté sur notre itinéraire lorsque nous sommes mûrs. C'est un pouvoir merveilleux de la littérature qui est créé pour nous par de grands maîtres. Malheureusement, nous nous souvenons rarement de cela. Nous avons beaucoup parlé sur ce sujet et M. Delporte a répondu soudainement Et Marina Zvettaeva dit une chose extraordinaire et elle a raison. Elle dit, voilà, le public allemand, les lecteurs allemands, ils font confiance au poète. Ils s'ouvrent sur le poète et ils ne sont pas en train de juger la correction grammaticale d'une langue. Ils essayent de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la poésie. Ils essayent de vraiment s'approprier la poésie de l'auteur. Et nous aussi, nous devons apprendre cette confiance. C'est un grand travail de l'âme. Nous sommes si souvent impitoyables et peu bienveillants, aveugles, sourds, insensibles à ce qui est bien. L'être humain est digne d'amour sincère et de sacrifice. Pour comprendre cela, il faut vivre toute une vie. Je pense que la leçon de Tzvitaïva est une leçon non de mort, mais de vie. C'est pourquoi il me semble que les jeunes peuvent et doivent lire ces œuvres en prêtant une oreille attentive à cette leçon de vie, leçon d'amour pour l'homme, conscience de la vraie valeur de l'homme. Nous voici arrivés à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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